Musique Luc Georges, après le livre 7 jours à Calais, vous avez fait un reportage écrit et photo sur les migrants. Vous avez fait, alors non pas une suite, parce que ça serait un peu compliqué de dire ça, mais vous avez poursuivi votre périple un peu plus loin, à la rencontre de ces migrants. Oui, effectivement. Donc le premier était consacré uniquement à Calais, puisqu'on s'appelle 7 jours à Calais. Et le deuxième, on a élargi le travail, on est allé se déplacer dans d'autres régions pour faire un comparatif entre ce qu'on a vu à Calais et ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, le deuxième livre démarre par un retour à Calais pour voir ce qui s'est passé. Et ensuite, nous sommes allés en Allemagne, nous sommes allés à Heidelberg, nous sommes allés à Fribourg pour rencontrer les camps, là où il y a des réfugiés. Et dans les images que je montre, évidemment, je dirais qu'il n'y a pas de retour entre ce qu'on a vu à Calais et ce qui existe dans les camps en Allemagne. C'est tout à fait différent. Ensuite, notre périple nous a amenés à Lesbos, où c'est l'île qui est à 9 à 10 kilomètres de la fronte de la Turquie. Et c'est là qu'arrivait, parce que depuis que l'Europe a négocié avec la Turquie, le fait que la Turquie retienne les migrants syriens dans leur pays, à une certaine époque, il y avait environ 10 000 syriens qui arrivaient sur les côtes de Lesbos, maintenant il y en a beaucoup moins. Mais nous y sommes allés, on a eu le privilège d'embarquer sur un des bateaux de Frontex pour aller à la rencontre des migrants qui viennent de Turquie pour arriver en Europe. Là, on a aussi eu la chance de visiter des camps à Mithilène, qui est donc la capitale de Lesbos, la ville fratrale de Lesbos. Nous sommes allés dans deux camps, à Karatepe et à Moria. Et enfin, ce périple s'est terminé par Gaziantep, qui est une ville à Turquie, à proximité de la Syrie, la frontière syrienne, et Kilis, qui est une ville carrément sur la frontière syrienne. Et là, nous avons rencontré des réfugiés. On a eu la chance aussi de rencontrer, grâce aussi à une personne que nous avons rencontrée en Turquie, qui nous a servi d'interprète. On a pénétré le milieu des réfugiés syriens, qui sont hébergés, entre guillemets, qui faient des loyers relativement chers, en Turquie, et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de retourner en Syrie lorsque la guerre s'est terminée. Et enfin, la dernière fois, on est retourné une dernière fois à Calais, juste avant le démantèlement, huit jours avant le démantèlement, qui est maintenant que Calais n'existe plus. Voilà ce qu'on a fait. Donc on a rencontré pas mal de monde. On a rencontré aussi, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de montrer qu'il y a... que la société civile prend en charge, beaucoup. Il y a énormément d'associations qui viennent en aide pour les migrants, et en particulier à Calais, ce qui est assez le paradoxe, il y a une association qui s'appelle l'Auberge des migrants, et tous les jours, il y a entre 100 et 200 bénévoles qui viennent aider les migrants, et la majorité, 80% de ces bénévoles, sont des Anglais. Alors c'est un paradoxe, parce que d'un côté, l'Angleterre refuse de voir les migrants chez eux, d'un autre côté, vous avez une certaine catégorie de population, en particulier des jeunes, qui réagissent par rapport à ça, et qui se déplacent tous les jours pour venir aider les migrants dans l'association. Est-ce qu'on peut parler de migrants ? Puisque finalement, vous venez de dire que ce sont des gens qui attendent la fin de la guerre pour rentrer. Alors c'est des migrants, oui, parce que... On entend migrants, des gens qui veulent venir en Europe. Alors, il y a une partie, tout le monde, tous les Syriens n'ont pas envie d'aller plus loin, mais il y a quand même une grande partie, parce qu'ils viennent d'Alep, la majorité, la majorité de la partie vient d'Alep et de Homs. C'est pas la peine de dire qu'est-ce qui se passe à Alep, tout le monde le sait. Les personnes qu'on a rencontrées, ils ont tous un membre de leur famille, plusieurs membres de leur famille qui sont morts à Alep, donc ils ne font que fuir la guerre. On ne peut pas porter un jugement négatif contre des gens qui fuient la guerre. On a connu ça, pas moi, mais on a connu ça dans les années 40, où mes parents ont fui la guerre, ont fui la région en Lorraine pour venir, pour aller à Lyon pour pouvoir continuer la vie, effectivement. Donc on ne peut pas les reprocher. Donc ils fuient. Mais il y a quand même parmi ces personnes-là, parmi ces Syriens, il y a un certain nombre qui veulent arriver en Europe. En revanche, sur Lesbos, là c'est clair, les gens que nous avons rencontrés, ils n'ont qu'une envie, c'est de venir en Europe, et en particulier en Allemagne. Alors juste pour terminer, il faut préciser que vous n'étiez pas tout seul. Non, on est trois. Donc on est en partie d'une équipe, on est trois. Donc Pierre-François Bourget, qui est l'initiateur du projet. Éric Chabouti, ancien journaliste des DNA, et moi qui ne fais que des photos, qui sont des photos illustratives d'execs qui sont écrites.